Objectif de la matinée, présenter des différentes techniques et des avancées réalisées par les centres de gynéco-obstétrique et oncologique. A cette occasion, plusieurs sous-thèmes ont été abordés lors de cette journée scientifique. Le docteur Franck Moubea, dont l'exposé a porté sur les dépistages du col et modalités de traitement, a ainsi encouragé les femmes à se faire dépister chaque fois pour vaincre cette pathologie. Nous venons d'une journée scientifique organisée par l'hôpital du cinquantenaire, où on a abordé pratiquement quatre points. Parmi les sujets, nous avons parlé aussi du dépistage du cancer du col. Nous avons assez que le cancer du col tue énormément, chez les femmes bien sûr, et que par rapport à notre milieu, nous faisons partie des pays à faible revenu. Et que les dépistages joueraient un rôle très important. Malheureusement, nous constatons que beaucoup de femmes ne se font pas dépister. Il suffit tout simplement de voir ce gynécologue et de faire un frottis cervical oncologique une fois, tous les trois ans. Le médecin directeur Jean-Claude Boucassa a rélevé l'importance de cette manifestation. Et cette réunion de ce jour que nous avons organisée, c'est dans le cadre de la vulgarisation que nous avons commencé. Et ça, c'est la troisième conférence. Il y a eu la première conférence qu'il y a eu en septembre de l'année passée, avec la gastro-science. Et la deuxième conférence s'est passée le 2 décembre, avec l'orthopédie et la physiothérapie. Et ça, c'est la troisième conférence. Donc, l'hôpital du cinquantenaire, par ses différents services, s'est donné la peine, à chaque fois, de faire connaître les différentes activités que nous sommes en train de faire. Satisfait de cette matinée, un participant n'a pas manqué de mots. J'ai apprécié les échanges qui ont eu lieu au cours de cette conférence. Et je pense que si la répétition de ce type de conférence est importante, pour la formation continue du personnel médical. Parce qu'après un certain temps, beaucoup de choses évoluent. Rappelons qu'ici, Sissi se sont clôturés dans une ambiance bon enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !